Salut ! Salut à tous, c'est ici Twisto, et aujourd'hui on apprend la tactique du tic-tac, énorme, énorme ! Le tic-tac, c'est un mouvement de parcours qui sert à se déplacer mieux... Il y a plusieurs types de tic-tac, mais on va apprendre le tic-tac basique, donc on met un pied sur le mur, on rebondit, et on va à un endroit où on va... Alors pour ce tuto beauté, il vous faudra un mur, un sol, des choses... Le tic-tac, c'est un mouvement qu'on utilise surtout en ville, et il va... Putain, mais c'est quoi cette pose là ? C'est un mouvement qui sert à la fois à aller plus loin... Toujours plus loin ! Plus haut ! Toujours plus haut ! Plus fort ! Toujours plus fort ! Maintenant, première partie, la tactique du tic-tac. Alors déjà le tic-tac, ça ressemble à ça. Il y a un gros avantage à ce mouvement, c'est qu'on peut l'apprendre même si on ne sait rien faire, et c'est ça qui fait que les gens l'apprennent souvent au début. Donc finalement, si vous avez un petit mur de ça à monter, bah le tic-tac il sera facile. Donc tout le monde peut le faire. Apprenez le tic-tac ! Le tic-tac ! Il faut de la course, mais pas forcément, regardez, je peux très bien faire un tic-tac sans course, juste comme ça. Après le mur, il faut l'attaquer à 45 degrés, ça c'est assez important. Là j'ai mon mur, il est comme ça. 45 degrés, c'est par là. J'arrive de... ok ? Souvent, on voit des gens qui font ça. Ça c'est que dans les cas extrêmes où vous êtes obligés de faire ça, parce que sinon prenez-le à 45 degrés. Et pour apprendre le tic-tac, faites-le dans un endroit où vous avez la place, donc faites-le à 45. Ensuite bien sûr, il faut bien placer son pied sur le mur, donc pas n'importe où. Pas trop bas, pas trop haut. En fait c'est un mouvement logique, c'est-à-dire qu'il faut placer votre pied là où vous êtes à l'aise, là où vous le sentez quoi, là où c'est le mieux. Alors attendez, je vais vous reposer, parce que là je sais pas ce que je fous. Posez-le par là, ok ? Donc, vos genoux, votre hanche, c'est au milieu. Après c'est à vous de le sentir, si vous le sentez mieux au-dessus, faites-le au-dessus, si vous le sentez bien en-dessous, faites-le en-dessous. Faut que vous vous sentiez à l'aise en faisant le mouvement en fait, parce que c'est un mouvement utile, pas un salto juste parce qu'on aime bien, là c'est vraiment utile. Par exemple, là pour ma part, j'ai un tic-tac presse à faire, donc c'est-à-dire que je vais faire un tic-tac et atterrir en pression sur un escalier. Il faut que je prenne de la vitesse, donc mon pied va être un peu plus haut que la moyenne. Vous voyez, je l'ai mis par là, donc on est sur le nombril. Et là vu que j'ai une grande distance, c'est quasiment la hauteur maximale. Bon maintenant c'est très bien, mais là on est en train de courir, on a le pied sur le mur, et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? En fait le tic-tac, il doit accompagner votre montée. Au moment où vous lancez du sol, vous êtes en train de monter, et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le pied sur le mur, pour que le mur vous aide à monter encore plus haut. Au milieu du saut, on est en train de monter, hop, un coup sur le mur, on va encore plus haut, et bon, on explose. Ensuite, il ne faut pas pousser n'importe comment. Si on pousse trop vers le bas, ça glisse. Si on pousse trop vers le mur, ça nous dégage. Il faut pousser, pareil, à 45 degrés. Après les 45 degrés, c'est sur un mur qui adhère. Si le mur glisse un peu plus, vous allez pousser un peu plus vers le mur pour ne pas que ça glisse trop facilement. Bien savoir que si c'est un mur classique, vous poussez à 45 degrés vers le sol. Par là, ok ? Allez, juste pour le prenne, on va faire un petit test. On va faire le tic-tac le plus haut possible pour voir. Voilà, en gros, avec un bon tic-tac, on peut sauter au-dessus de sa tête. A peu près. Donc là, vous comprenez à quel point c'est utile, c'est que si vous aviez un mur normal de votre hauteur, vous ne saurez pas le monter sans les mains. Avec un tic-tac, on peut. Tout simplement. Ensuite, c'est bien beau d'utiliser ses pieds, mais il y a les mains aussi. Les mains, comme dans beaucoup de sports, elles servent à viser. C'est surtout les bras et les mains qui vont placer le haut de votre corps, et c'est le haut de votre corps qui vous dirige. Donc forcément, les bras font beaucoup. Mais une fois de plus, c'est un mouvement assez logique que vous allez faire instinctivement. Donc, prenez juste exemple sur le ralenti, et puis voilà. Alors, je ne vais aussi vous en parler. Il y a d'autres types de tic-tacs. Au début, je vous ai dit que c'était le type le plus classique, on va dire. Et il y en a d'autres. Il y a ce genre de tic-tacs. Qui permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Sinon, il y a le plus compliqué, c'est ce tic-tac-là. Abonnez-vous. Et bien écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous a aidé à vous prendre vos tic-tacs. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, des avis, machin. Tout est bon à prendre. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je réponds plus souvent sur Snapchat. Donc, ajoutez-moi sur Snapchat. Faut quoi faire. Puis c'est marrant, c'est des conneries et tout. Ouais, on rigole bien. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que vous réussirez votre tic-tac. Et n'oubliez pas que si j'y arrive, pourquoi pas vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada